Bonjour à toutes, petit direct improvisé parce que j'avais vraiment envie de vous parler de quelque chose. J'ai eu comme révélation cette nuit. En ce moment, la nuit, ça tourne pas mal. Heureusement que j'ai des outils pour m'aider à stopper le flot de pensée et réussir à m'endormir parce que sinon, je pense que je ne dormirai pas de la nuit, ce serait catastrophique. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quand vous regarderez le replay, si ça vous intéresse d'avoir des outils sur le sommeil et comment arrêter le flot de pensée dans votre tête. Du coup, j'avais envie de vous partager ça avec aujourd'hui. J'avais envie de vous partager comment j'en suis venue à créer les programmes Je suis sacré. Pourquoi le Je est si important ? Pourquoi tous mes programmes tournent vraiment autour de oser être soi, apprendre à s'aimer, apprendre à être qui on est, et vraiment s'autoriser à reprendre sa place, c'est-à-dire sa place de numéro 1 dans la vie. Nous devrions être toute notre priorité. Même pour les mamans, parce que je sais que parfois, les mamans ont du mal à comprendre ça. Mais même pour celles qui ont un rôle de sauveur, etc. Nous devrions toutes être notre priorité. Et j'ai envie de vous partager ça parce qu'en fait, hier soir, rebelote, ma fille n'a pas dormi. Donc pour tous ceux qui n'ont pas suivi, ça fait à peu près un an et demi que ma fille a des difficultés de sommeil. Et bonjour, Émilie ! Donc ça fait à peu près un an et demi que ma fille a des difficultés de sommeil. Et donc elle s'endort très tard le soir. Et elle peut se réveiller la nuit. Enfin, elle pouvait en tout cas se réveiller la nuit. Ça pouvait durer des heures. Et j'ai été très, très, très longtemps avec des nuits très courtes. Ce qui a été très handicapant au bout d'un moment. Donc là, ça va mieux depuis la rentrée. Mais on a encore des nuits, comme hier soir, très compliquées. Et c'est parce qu'on a ces nuits très compliquées que j'ai eu cette prise de conscience et cette prise de recul. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai tellement été fatiguée. Tellement été à bout au niveau de mon système nerveux et de mon système émotionnel. Parce que finalement, plus rien ne dépendait de moi. C'est-à-dire qu'avec tous les problèmes de sommeil qu'a eu ma fille. Et c'est très gentil pour tous ceux qui me répondent à chaque fois et qui veulent m'aider. Mais j'ai vraiment essayé énormément de choses. On a essayé l'acupuncture. On a essayé la réflexo. On a essayé l'hypnose. On a essayé la kinésio. J'ai essayé l'ostéo. J'ai essayé le massage. J'ai essayé plein de rituels, plein de techniques différentes. Enfin bref, j'ai vraiment essayé beaucoup de choses. Et si au début, je me bataillais fermement pour ne pas dormir avec elle, pour réussir à la rendormir dans son lit, est-ce qu'elle reste dans sa chambre ? Au bout d'un moment, tu ne peux plus en fait. Si tu vis cette situation-là, sache que peu importe ce que te disent les autres, fais comme toi, tu le sens. Parce que moi, on m'a dit et on me dit toujours. Et je sais que ça part d'un bon sentiment. En tout cas, c'est la vision des gens. Donc je ne leur en veux pas de me dire ça. Mais les « tu ne devrais pas faire ça », elle va prendre l'habitude si vous dormez avec elle. Elle va prendre l'habitude si vous la redescendez, etc. C'est juste en fait encore plus culpabilisant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on le sait, on est conscient que ce n'est peut-être pas ce qu'il faudrait faire. Mais quand tu n'as plus, mais vraiment plus d'énergie, que tu manques réellement, cruellement de sommeil, à un moment donné, tu n'as plus le choix. Parce qu'en fait, soit tu t'écoutes et tu fais passer ton besoin de sommeil en priorité. Et donc là, tu te refais passer en priorité. Soit tu ne t'écoutes pas et tu restes dans ce truc de « il ne faut pas qu'elle dorme avec toi, il faut qu'elle dorme dans sa chambre, etc. » Et du coup, toi, ton système nerveux et ton système émotionnel continue, continue, continue à être sous tension. Et tu pètes un câble. Sauf que quand tu pètes un câble, moi, j'ai eu des pensées. Ça me fait mal de le dire ici parce qu'il y a une grosse culpabilité à dire ça. Mais j'ai eu des pensées horribles, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu manques de sommeil, tu as des pensées horribles. Et si tu ne veux pas passer à l'action, si tu veux rester maître de toi, il faut que tu reprennes le contrôle. Et pour reprendre le contrôle, il n'y a pas 15 000 solutions. À un moment donné, tu as beau avoir tous les outils, être coach, faire de la sofro, faire plein de trucs à côté. Si tu es fatigué, tu es fatigué. Et à un moment donné, il n'y a qu'une solution, c'est dormir. Parce que tu auras pu mettre tous les outils en place pour mieux gérer ton système nerveux ou ton système émotionnel. Mais quand il y a la fatigue, il y a la fatigue. Et elle, elle prendra toujours le dessus. Et après, c'est très compliqué, du coup, d'être maître de ses actions, de ses choix. Et ça demande énormément d'énergie. Tout nous demande tellement d'énergie. Et après avoir vécu, du coup, cette expérience, voilà, de plus d'un an sans sommeil, où j'ai fait passer ma fille en priorité, c'est-à-dire que je voulais absolument réussir à l'aider à s'endormir, à ce qu'elle dorme dans son lit. Je voulais réellement l'aider. Mais du coup, moi, je dormais, il y a des nuits où je dormais 2h, 3h, parce qu'elle pouvait s'endormir à 23h, elle pouvait s'endormir à 2h du matin. Parfois, elle s'endormait à 20h, mais elle se réveillait à 2h du matin et je réussissais à la rendormir qu'à 5h. Enfin, c'était vraiment très compliqué. On n'avait plus de soirée de couple. Je n'avais plus de soirée pour moi, je n'avais plus de moment pour moi, puisque ma fille était tout le temps là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand tu as sur les nuits avec un enfant qui a des difficultés à dormir, la journée, tu ne peux pas forcément dormir, parce que derrière, tu travailles, tu as des obligations. Tu dois tenir un minimum ta maison, même si tu laisses plein de choses de côté, il y a quand même un minimum à faire. Et puis moi, j'ai un deuxième enfant, donc mon fils ne va pas pâtir du fait que je ne dors pas. Et lui aussi, il a besoin d'attention, que je joue avec, que je lui fasse découvrir des choses, qu'on fasse des activités. Donc, en fait, tout passait avant moi. Je faisais tout ce qu'il y avait à faire. Je le faisais bien, c'était cool, je le faisais quoi. Mais tout passait avant moi. Et donc, je m'étais complètement oubliée, c'est-à-dire que le jeu, le moi, mes besoins, mes limites, il n'y en avait plus. Et j'ai été à deux doigts de péter un câble, c'est-à-dire que j'étais à deux doigts du burn-out. C'est-à-dire qu'un jour, je n'arrivais plus à me lever. Ça a duré... Je l'ai senti venir, en fait. Et donc, en ce matin, j'ai vraiment eu du mal à me lever. C'est-à-dire que c'était un week-end et que je me suis levée, mais quasiment à midi, ce qui ne m'est jamais arrivé depuis que j'ai des enfants. J'ai eu le déclic et je me suis dit, là, ton corps, il te fait vraiment un gros signal. Et il va falloir que tu fasses quelque chose pour toi. Et j'ai eu un deuxième déclic quand un mercredi, je crois que c'était un mercredi, j'en avais parlé sur Insta d'ailleurs. Non, ce n'était pas un mercredi, parce qu'il y avait mon chéri qui était là. On était tous les quatre, donc ça devait être un week-end. On était au parc. Ma fille, forcément par manque de sommeil, s'énervait pour un rien, pleurait tout le temps. Mon fils n'écoutait pas. Pour quelles raisons ? Je ne sais plus. Enfin bref. Et tout m'est devenu tellement insupportable que je suis partie. Je les ai laissés au parc. J'ai prévenu mon chéri. Je lui ai dit, écoute, là, il faut que je parte parce que j'en peux plus. Et je suis partie respirer, je suis partie courir, je suis partie respirer. Et puis je suis revenue les chercher après, je ne me suis pas enfui. Mais voilà, il y a eu ce truc quand même de... J'en peux plus en fait, il y a eu ce signal. Et là, je me suis dit, attends, finalement, peu importe ce qui nous... Ça arrive dans la vie, peu importe ce qui se passe, notre priorité doit toujours être nous, le je. Donc je me suis dit, je vais me reprendre en priorité, je vais me reprendre en main. Et comment je peux faire ? La chose, la première de laquelle j'ai besoin, c'est de sommeil. Et pour ça, il y a deux solutions. Me trouver des temps dans la journée pour dormir. Donc dès que j'avais un créneau, je faisais une sieste. Et le soir, eh bien oui, quand c'était trop compliqué et que vraiment ma fille ne voulait pas dormir, eh bien je dormais avec elle ou elle dormait avec moi. Mais il a fallu que je récupère le sommeil. Il a fallu que je me fasse passer en priorité. Parce que sinon, ce n'était pas possible. Si vous faites toujours passer les autres avant vous, votre système nerveux, votre système émotionnel ne tiendront pas le coup. On a besoin de temps pour nous, on a besoin de temps pour se ressourcer, on a besoin de temps pour dormir, on a besoin de temps pour faire aussi des choses qui nous font du bien. Moi, j'avais l'impression vraiment de tout faire pour mon travail, que j'adore, de tout faire pour mes enfants, que je n'aime plus que tout, mais vraiment de tout faire pour eux. Et je n'avais plus l'impression d'avoir ma place en tant que femme. Déjà, il n'y avait plus de couple, il n'y avait plus de moi, il n'y avait pas de moment pour moi. Je ne m'autorisais même pas parce que je culpabilisais. Dès que je prenais un moment pour moi, etc., je me disais oui, mais non, peut-être que ça va faire qu'elle dort encore moins bien parce qu'elle aura passé moins de temps avec moi. Peut-être que, oui, mais là, si je prends un temps, c'est déjà compliqué pour mon fils en ce moment avec tout ce qui se passe avec la petite, avec le sommeil, etc. Donc, en fait, c'était un cercle vicieux. Et à un moment donné, si tu n'as pas de temps pour toi dans ta journée, si tu ne te remets pas en priorité, si ce n'est pas toi qui compte, personne n'est bien au final. Et puis, tu risques la dépression, le burn-out, la surcharge mentale, de faire des actions qui ne sont pas les bonnes, qui ne te correspondent pas. Et du coup, tu ne t'épanouis pas du tout. Et voilà, après, tu es dans ce cercle vicieux. Et plus le cercle s'installe, plus il est long et plus tu as du mal à t'en sortir. Donc, c'est vraiment ça que j'avais envie de vous partager ce matin. C'est que c'est important de remettre le « je » à sa place et en priorité. Ce n'est pas être égoïste ou être égocentrique. C'est juste prendre soin de soi, être bienveillant envers soi et faire preuve d'amour envers soi. Tu dois comprendre que tu es ta priorité. Tu es la seule personne avec qui tu vivras toute ta vie. Ton corps est ta maison. Tu seras toujours dans ce corps. Ton esprit sera toujours ton esprit. Tu es la seule personne avec qui tu vivras toute ta vie. Et tu es surtout la personne avec qui tu vis 100% du temps. C'est-à-dire que toutes tes pensées, toutes tes émotions, te dirigent complètement. Donc, autant reprendre le pilote de ça, arrêter d'être en pilote automatique et se refaire passer en priorité. Et c'est vraiment important pour tout le monde. Depuis que j'ai repris des temps pour moi, même quand je ne suis qu'avec mes enfants, l'autre jour, par exemple, j'étais qu'avec mes enfants, j'ai senti que j'avais vraiment besoin, au niveau du système nerveux, c'était à bout, j'étais à bout de nerfs et j'avais vraiment besoin d'un moment de relaxation, de détente et j'avais envie de prendre un bain. J'étais toute seule avec les enfants. Ils ont 3 et 5 ans. Je les ai responsabilisés. La salle de bain est en haut, à côté de leur chambre. J'ai fermé la barrière et je leur ai dit, voilà, je vais prendre un bain et je voudrais que pendant 30 minutes, donc mon fils a un rémi dans sa chambre, donc il y a l'heure qui s'affiche, donc je lui ai dit, quand il y aura telle heure, vous pouvez venir voir maman, mais avant, j'aimerais avoir un temps. J'ai besoin de souffler, j'ai besoin de me relaxer, de me détendre pour mieux jouer avec vous après, pour être plus patiente. Mon fils commence à bien comprendre ça et donc il a joué avec sa petite sœur pendant une demi-heure. Je ne les ai pas entendus se disputer, alors que ça arrive très rarement qu'on est une demi-heure et qu'ils ne se disputent pas, mais là, j'étais agréablement surprise. Je pense que c'est aussi le fait de leur avoir expliqué les choses et puis apprendre à passer un super moment ensemble et je n'ai pas culpabilisé. Je ne culpabilise plus aujourd'hui de prendre des temps pour moi que j'ai mes enfants ou que je ne les ai pas. Si je dois les laisser une heure pour aller prendre un temps pour moi, je le fais. Si dans ma semaine de travail, je dois me bloquer une demi-journée pour moi, je le fais parce que j'ai compris que c'est en étant bien que je peux au mieux vous accompagner, déjà, au travers mon métier, et que je peux au mieux accompagner mes enfants et que je vis une vie épanouie et sereine, en fait. Si vous ne vous faites pas passer en priorité, si vous n'avez pas de temps pour vous, si vous n'écoutez pas vos besoins et vos envies, si vous n'écoutez pas vos limites, alors vous ne pouvez pas être sereine et vous ne pouvez pas vous sentir bien. Ce sentiment de lâcher prise, de zen attitude, cette sérénité, ce bonheur, cet épanouissement qu'on cherche, on l'a déjà, en fait. C'est juste qu'on a oublié qu'on devait se faire passer en priorité. On a oublié qu'on n'était pas toujours dans l'obligation de faire des choses, qu'on avait plusieurs rôles et que notre rôle premier, finalement, c'était le fait d'être bien avec nous-mêmes et de prendre soin de nous. On voudrait que l'extérieur prenne soin de nous, on voudrait que les autres prennent soin de nous, mais si nous, on ne prend pas soin de nous-mêmes, les autres, ils ne pourront pas prendre soin de nous et puis, de toute façon, personne ne peut nous donner l'amour que l'on ne se donne pas nous-mêmes. Voilà, j'avais envie de vous partager ça ce matin parce que c'est vraiment quand j'ai vécu cette expérience où j'étais poussée à bout, où j'étais poussée dans mes retranchements, quand mon système nerveux était vraiment au taquet, quand c'était plus qu'à fleur de peau. C'est vraiment là que j'ai compris l'importance du jeu et de me faire passer en priorité pour mon bien-être et pour le bien-être de tous. Et ce n'est pas égoïste, ce n'est pas égocentrique, c'est juste essentiel. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre choix pour être bien dans sa vie. Donc, j'avais envie de te demander est-ce que tu connais tes besoins ? Est-ce que tu connais tes envies ? Et est-ce que tu connais tes limites ? Parce que pour pouvoir ne pas dépasser ses limites, il faut les connaître. Pour pouvoir être bien, il faut aussi écouter ses besoins et ses envies. Donc moi, je sais maintenant de combien de temps par jour et par semaine et par mois, j'ai besoin pour me recentrer, pour être alignée, pour me sentir bien. Je sais que j'ai besoin de changement de décor, que j'ai besoin de partir, que j'ai besoin d'air, que je ne suis pas complètement sédentaire et que j'ai besoin de bouger pour être bien dans ma vie. J'ai bien identifié mes besoins, mes essentiels, mes besoins et j'ai bien identifié mes envies et mes désirs. Mes limites sont claires et donc, c'est beaucoup plus facile parce que je me rencontre vite quand je les dépasse. Puis de toute façon, mon système nerveux, mon système émotionnel, mon corps sont là pour me rappeler à l'ordre. Mais essayez vraiment de vous faire passer en priorité. Vous voyez, c'est ça le programme Ossé ce qu'il fait, dans lequel vous pouvez vous inscrire jusqu'à vendredi. Après, je ferme les portes. On commence aujourd'hui tranquillement la première semaine. Le premier coaching de groupe, c'est vendredi. Chaque semaine, pendant un mois, vous vous faites coacher. Vous avez le droit à quatre coachings de groupe plus un coaching individuel de 30 minutes pour vraiment vous faire repasser en priorité. Apprendre à vous aimer et surtout, apprendre à vous sentir bien dans votre corps, dans votre tête et dans votre cœur. Ce que je veux, c'est que vous puissiez vous kiffer et que vous puissiez kiffer la vie. Que ce soit le plus simple possible parce qu'on nous a fait croire que la vie était compliquée, que c'était difficile mais en fait, ça ne l'est pas du tout. C'est tout ce qu'il y a autour, c'est toutes ces obligations qu'on se rajoute, toute cette recherche de perfection, tout ce plus, encore plus, encore mieux et cette comparaison avec les autres, ce jugement permanent, cette pression, ce regard, c'est tout ça qui fait que la vie est difficile. Mais en vrai, la vie, elle est simple. Le bonheur peut être simple, l'épanouissement peut être simple à condition que tu te fasses passer en priorité et que tu connaisses tes besoins, tes envies et tes limites et que tu saches aussi qui tu as envie d'être et la vie que tu vas avoir. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir y aller facilement, tranquillement, sereinement, en confiance. On peut avoir confiance en soi, on peut avoir confiance en la vie, ça peut découler, ça peut dérouler, ça peut être plus facile, ça peut être plus simple, ça peut vraiment être vibrant, ça peut être fun, ça peut être tout ce que tu veux mais il faut arrêter de croire que la vie est difficile. Ok ? On peut avoir des situations difficiles, on peut avoir des épreuves mais ce n'est pas non-stop et ce n'est pas que toi et ce n'est pas toujours pour toi et ce n'est pas oh merde, une conne, une, comment on dit, jamais deux sans trois, c'est faux ou alors si, jamais deux surprises sans trois surprises, jamais deux bonheurs sans trois bonheurs mais il faut arrêter toutes ces croyances que nous a mis dans la tête comme quoi il fallait travailler dur pour réussir, comme quoi la vie était difficile, comme quoi si on ne connaissait pas le malheur, on ne pouvait pas connaître le bonheur, etc. Tout ça, c'est faux. Aujourd'hui, tu peux penser comme tu le veux et si ce que tu penses ça ne te fait pas du bien, tu peux penser autrement et te mettre les bonnes pensées dans ta tête qui vont t'amener les bonnes émotions et du coup, après, tu seras dans une bonne énergie et ce sera beaucoup plus facile de faire toutes les actions que tu as à faire et d'obtenir les résultats que tu vas voir que ce soit dans ta vie perso ou dans ta vie pro. C'est ça, oser ce qu'il fait. Donc si tu veux nous rejoindre, tu as jusqu'au vendredi 15 pour venir nous rejoindre. Le lien est dans la bio. Sinon, tu peux aussi rejoindre le groupe Je suis sacrée, je mets le lien dans la bio aujourd'hui aussi, Facebook, qui donne accès à un live thématique gratuit par mois et surtout un coaching de groupe gratuit par mois. Dans tous les cas, je suis là, je suis dispo. Si tu as besoin, n'hésite pas à me contacter juste pour échanger, dialoguer, parler, ne reste pas toute seule, refais-toi passer en priorité. Dis-moi ce que tu penses de ce message dans les commentaires ci-dessous. Si tu veux une situation compliquée avec tes enfants ou dans la vie en général, sache que ça va s'arranger et que dans tous les cas, aujourd'hui, tu peux changer des choses. Tu as ce pouvoir, ces ressources en toi pour les vivre du mieux que tu peux et qu'elles deviennent plus simples. C'est possible. Et c'est quand j'ai vraiment compris ça finalement, quand j'ai commencé à lâcher prise sur ça, donc cet été, quand je me suis dit c'est tout, c'est comme ça, c'est comme ça, elle ne dort pas, elle ne dort pas, elle dort, tant mieux, merci à chaque fois qu'elle va dormir, mais quand elle ne dort pas, elle ne dort pas. Si des fois, je dors dormir avec, je dors avec. Si des fois, mon conjoint doit dormir avec, on dort avec. Et puis c'est tout, c'est comme ça, c'est quand j'ai commencé à lâcher prise que je me suis rendu compte qu'on avait de plus en plus de nuits où elle s'endormait où elle dormait ou en tout cas, moi, j'y allais avec tellement moins d'appréhension vers le rituel du coucher que ça se passait en général beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'avant, j'étais tellement dans le stress de me dire pourvu qu'elle dorme, pourvu qu'elle dorme, pourvu qu'elle dorme, oh là là, je vais encore passer une nuit de mer, pourvu que je passe encore une nuit de mer, pourvu que je puisse dormir. En fait, tout ce stress, je lui redonnais. Et du coup, même si elle, elle était dans une bonne énergie pour s'endormir, finalement, moi, avec la mienne, elle était aussi dans une mauvaise énergie. Donc quand moi, j'ai réussi à lâcher prise, elle aussi a pu lâcher prise. Et de me voir plus sereine, elle est devenue plus sereine. Et du coup, on a des endormissements plus faciles. Et même quand les couchers sont plus tard, en général, j'arrive quand même à la coucher au maximum à 22h30, 23h. Je sais qu'avec l'école, parfois, elle est fatiguée le lendemain, que c'est compliqué. Mais de toute façon, elle ne veut pas dormir, elle ne dort pas. C'est comme une insomnie. Donc tant que je ne trouve pas, des fois, j'arrive, des fois, je n'arrive pas. Bref. Et puis une fois, de temps en temps, elle dort avec nous en ce moment, mais c'est vraiment rare. Et quand j'ai lâché prise, ça a vraiment quand même changé la solution. Donc c'est pour ça que je pense que c'est aussi nous qui sommes la clé et que c'est en face, en face, en face, et que si vous êtes heureux, si vous êtes épanouis, les gens autour de vous seront heureux et épanouis et que de tous les cas, vous rayonnerez parce que vous avez déjà dû voir que quand vous fréquentez que des gens négatifs ou sous tension, vous aussi, vous devenez un peu négatif ou sous tension. C'est la même chose dans le positif. Si vous devenez positif, si vous devenez magnétique, si vous devenez souriante, si vous devenez plus épanoui, les gens par ricocher autour de vous aussi. Donc imaginez l'impact, la puissance de cet impact dans une famille. C'est vraiment génial. Et moi, je l'avoue au quotidien dans ma famille, depuis que moi, j'ai switché, que j'ai lâché prise, que j'ai évolué, que j'ai compris que j'étais ma priorité et que ce n'était pas égoïste, que c'était essentiel et que je fais comprendre aussi à mes enfants, à mon conjoint, qu'ils sont leurs propres priorités et que la vie peut être simple, qu'on peut kiffer tous les jours. Et bien eux aussi, je vois qu'ils le font par ricocher. Même mon chéri, alors que ce n'est pas sa manière de penser au début, je me dis, waouh, c'est hyper impactant. Je le vois tous les jours dans mon quotidien, donc faites-le et vous allez voir le bonheur que ça engendre. En tout cas, c'est vraiment ce... Voilà. Moi, je trouve que ça amène une liberté, une légèreté, une sérénité qui n'a pas de prix en fait. Donc si tu as envie de vivre tout ça, enfin de mettre tout ça en place rapidement, en un mois, je t'invite à rejoindre Rosée Skiffée jusqu'à vendredi. Prends ta place dès maintenant. Viens nous rejoindre, je serai ravie de t'accueillir, les filles aussi. Et puis sinon, tu peux rejoindre le groupe Je suis sacrée. Je mets le lien tout de suite, enfin dans la ma journée. Parce que dans ce groupe, ça va être une vraie communauté de femmes bienveillantes, aidantes, épanouissantes où tout est possible. Je te dis à très vite. Merci d'avoir regardé ce live. Merci d'avoir regardé cette vidéo.